Salut tout le monde, c'est NeverbackJord et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Valenciennes et au programme Aujourd'hui un match contre Saint-Etienne en championnat avec la deuxième équipe et un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich Suivi dans le prochain épisode d'un match contre Angers et d'un match contre le PSG Donc deux matchs de championnat dans le prochain épisode Donc on va tout de suite lancer le premier match contre Saint-Etienne qui est deuxième je crois si je dis pas de bêtise si j'ai bien vu le classement là avant J'ai mis le maillot blanc par contre Je leur ai mis le maillot blanc, le temps que ça change, waouh On a le temps d'aller boire un coup, allez hop on met la deuxième équipe pour ce match Alors du coup pour les hommes de l'épisode précédent, pour l'épisode numéro 61 Neil Maupé est arrivé dernier avec 10% des voix Lee Guangyok est arrivé deuxième avec 16% des voix Et Rotaryu est arrivé en tête avec 81% des voix, ça a été un plébiscite Clairement je pense que c'est grâce à son but magnifique Contre Tottenham en Ligue des Champions qui nous apporte la victoire Mais en revanche je suis un peu déçu de vous Il y a personne, si je dis pas de bêtises Qui a relevé le fait que j'ai mis un... Enfin que j'ai dit 5 minutes avant le but Clairement c'était 5 minutes avant le but J'ai dit j'ai besoin de changement sur le côté gauche Il faut faire quelque chose, donc j'ai remplacé le défenseur et l'élié Et c'est le défenseur gauche Niakate qui fait un contrôle de dingue Qui change totalement la physionomie sur le côté gauche Il joue avec Mercier, Mercier la donne à Maupé Je crois qu'il change de côté Et ça apporte le but Donc mine de rien j'ai annoncé quelque chose et ça s'est passé Donc voilà pour l'épisode numéro 61 L'homme de l'épisode c'est Dorine Rotaryu Donc encore un nouveau joueur Après 3 épisodes Les 3 hommes de l'épisode ont été 3 nouveaux Donc clairement c'est plutôt pas mal le recrutement là cette saison Et puis Li Guangyok a été nommé Enfin tous les recrus ont été nommés au moins une fois dans l'homme de l'épisode je crois Si je dis pas de bêtises Et donc pour l'épisode numéro 62 Donc Gabi Gillen est arrivé dernier avec 7% des voix Li Guangyok est arrivé deuxième avec 22% des voix Et Salliusis est arrivé en tête avec 69% des voix Donc le capitaine de la deuxième équipe Qui nous avait apporté la victoire contre Metz à la dernière minute Assez beau ça Oh Fostor vient jouer la passe là vers Li Guangyok Li Guangyok le bon centre Li Guangyok qui a été nommé dans les deux hommes de l'épisode précédent Et donc pour les célébrations Donc il y en a quelques-unes où vous n'avez pas eu de commentaires D'ailleurs Ah oui 7 matchs joués, 18 buts marqués C'est vrai qu'on a une très bonne attaque D'ailleurs je trouve que dans cette série Il y a de moins en moins de commentaires Alors les vues baissent Ça c'est logique Mais pas tant que ça Enfin ça va Elles ont pas été divisées par 5 non Pouf Elles ont pas été divisées par 5 non plus Mais le nombre de commentaires C'est assez abusé Là sur la dernière qui est sortie hier En une journée Elle a eu Enfin en une journée En même En je sais pas On est samedi à 10h Elle est sortie vendredi soir Donc en une demi-journée Elle est à 550 vues Elle va peut-être atteindre les 800, 900 Un peu moins que 1000 Quoi qu'elle faisait avant Ça c'est pas gênant Mais le nombre de commentaires Je crois qu'il y en a 6 ou 7 Il y en a de moins en moins Et c'est vrai que ça C'est un peu triste Cette carrière Elle vit un peu moins Elle vit un peu de moins en moins Pourtant je pensais un peu L'avoir relancée Avec cette nouvelle saison Le recrutement Tout ça Elle était bien repartie Et là ça commence à rechuter Donc n'hésitez pas Vraiment à laisser des commentaires Sur cette carrière Ça fait plaisir À proposer des célébrations Parce que j'ai pas eu beaucoup de choix Avant quand je demandais une célébration J'avais un nombre de choix incroyable Là j'en ai pas eu tant que ça Et il y en a même une Où j'ai fait un peu mon choix Enfin je me suis un peu inspiré De vos idées Pour quelques-uns qui en avaient Et j'ai choisi moi-même Alors attention Je vais vous les donner Mais attention Mon cher Bakov La grosse frappe Et l'arrêt de ruffier Allez là le band qui protège Le ballon Alors du coup Pour Nil Mopé Alors on a une célébration Qui est vraiment stylée le nom C'est paisible comme le Nil Attention Salut 6 Salut 6 Qui enroule C'est repoussé Encore par ruffier Ça revient avec Liguongiok Liguongiok La frappe croisée La barre Oh la 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 barre roule poteau J'ai pas bien vu Mais Liguongiok Il va encore récupérer Oh alors qu'est-ce qu'on domine Ce début de match Liguongiok Il fait un bon début de match Le centre au deuxième poteau Et donc oui Pour Nil Mopé C'est paisible comme le Nil Qui nous a été proposé Par Rémi Baroche Donc Nil c'est son prénom Donc paisible comme le Nil Plutôt original J'ai bien aimé Attention le centre Oh Tonane Mais c'est Tonane Qui a failli marquer Contre son corps Oh ce début de match Très animé Et donc ensuite On a la célébration De Liguongiok Qui est le salut Du soleil levant C'est plutôt chinois Je crois Le soleil levant Mais bon On va dire que C'est plutôt asiatique Donc j'ai bien aimé Et donc j'ai pris Cette célébration Pour Liguongiok Qui nous a été proposé Par Max Truff Désolé si j'écorche ton pseudo Mais Max Truff Qui a proposé Cette célébration Pour Liguongiok Et donc la troisième C'est pour Rotaryu Et c'est moi Qui l'ai choisi C'est un genou à terre En fait en référence Parce qu'il met Lui il met un genou à terre Pour la célébration Mais également L'équipe adverse A un genou à terre Quand on leur met un but Si c'est un but Qui peut nous apporter une victoire On les met un peu à terre Donc j'ai bien aimé Un peu la référence Dites moi ce que vous en pensez Donc voilà Pour les célébrations Donc il y a toujours Amin Harit Et Gabi Jelen Qui n'en ont pas De mémoire Je crois qu'il y en a un des deux Qui a marqué Dans le dernier match Je crois que c'est Gabi Jelen Je ne sais plus Mais il n'y a pas eu De célébration proposée Donc on verra bien On verra bien S'il marque à nouveau Allez Charbakov Avec Tamez Attends on domine totalement Ce début de match La bonne passe de Tamez Là en profondeur Vers Liguongiok Mais Mbeng était mieux placé Pour aller la récupérer Salut si c'est avec Jordan Leborn Avec Charbakov Charbakov Oh bien joué ça Malcui qui a bien défendu Le born avec Charbakov Tamez Andrieux Avec Liguongiok Liguongiok pour Nordi Moukele Nordi Moukele La frappe Et quel but Quel but de Nordi Moukele Le défenseur latéral Qui joue même normalement Défenseur central Nous met un but incroyable Et encore une positive Pour Liguongiok Il est vraiment bon Ce Liguongiok Un très très bon recul Et la pleine lucarne De Moukele Là Il n'y a aucun débat à voir Waouh Magnifique Magnifique Ouverture du score Contre Saint Etienne 1 but à 0 Premier but en carrière Pour Moukele Je pense avec lui Ouais c'est pas Le premier but cette saison Mais c'est le premier but Tout pour je pense Il n'avait jamais marqué A moins qu'il ait marqué Une fois l'année dernière C'est possible Je ne me souviens plus trop En tout cas je voulais vous remercier Pour les retours Que vous m'avez apporté Sur la carrière Avec Tenerife Le projet que j'ai fait C'est vrai qu'il y a des améliorations A faire Je pense que maintenant Je vais vous mettre Toutes les journées Et je vais vous mettre Les stats en fin de match Comme ça vous voyez Le score qu'il y a eu A chaque match Vous êtes un peu moins paumé Que là des fois Je vous passe de la journée 16 A la 18 Donc vous savez pas Vous savez que j'ai pas marqué Entre les deux Vous savez pas si j'ai gagné Si j'ai perdu Enfin si j'ai perdu Ou si j'ai fait match nul Parce que si j'ai pas marqué Vous le saviez pas Donc c'est vrai que c'est un peu C'était un peu problématique Mais cette carrière Elle a passé les 300 gemmes Et les 3000 Les 3000 vues Oh salut 6 pour le doublé Enfin pour le deuxième but Magnifique Alors attendez Comment on fait déjà Le salut du capitaine Mince Je me souviens plus J'ai un trou de mémoire Mais pourquoi il est pas noté Sur mon papier Le salut du capitaine Oh là là C'est errant Mais il est où Ah il est là Je l'avais pas vu Désolé Autant pour moi Et du coup Deuxième but De ce match Entre les jambes de Ruffier 2 buts à 0 On domine totalement Saint Etienne Ce début de saison Il est totalement à nous Oh regardez Notre entraîneur Qui est super content Mais qui est caché par le photo C'est un peu triste ça Et troisième but en Ligue 1 Cette saison pour Salusis Assez Assez bon ça Assez bon Donc oui je disais Merci pour vos retours Là dessus Après il y a eu Quelques Retours Bah je vous en parle Parce que je vous parle de tout Il y a beaucoup Enfin 2-3 retours Et il y a eu beaucoup de gem Enfin une dizaine de gem Je crois sur ce commentaire là Qui me disait Que j'étais un peu raciste Parce que j'avais appelé Mon entraîneur Chin Chong Certains l'ont pris à la rigolade D'autres l'ont mal pris Je peux comprendre Qu'on le prenne mal Parce que c'est vrai Que ça fait un peu cliché Et ça fait un peu Un peu méchant Mais de base Cette carrière N'était pas fait Pour être sur Youtube C'était une carrière Que je faisais Pour moi M'amuser Et quand j'ai dû Trouver un nom d'entraîneur Je me suis dit Quitte à Quitte à faire une série Comme ça Parce que moi Le projet je l'avais tout de suite Même si je devais pas Le poster sur Youtube Je me suis dit Il faut que je trouve Un entraîneur Qui a un nom chinois Et je vous cache pas Que j'ai eu La flamme de chercher Alors qu'on va regarder Les stats 5 tirs 3 cadrés C'est quand même équilibré Mine de rien Ils ont eu des occasions Mais on mène 2-0 Donc voilà Quand j'ai dû chercher Un nom d'entraîneur Bah j'avais pas trop d'idées Il y avait des lits Machin qui passaient Mais je me suis dit Bon on va l'appeler Chinchong J'aime bien Dire Chinchong C'est marrant Et moi je trouve pas Je trouve pas ça raciste En soi Après je peux comprendre Qu'on puisse le prendre comme ça C'est vrai C'est Quand j'y pense Comme ça C'est vrai que ça peut faire Raciste Surtout pour la communauté Chinoise Qui peut peut-être Se sentir un peu Ouf Un peu attaqué Mais c'est pas du tout raciste Je suis pas raciste Loin de là Mais c'est juste que Comme je disais Cette Karine T'es pas censée être sur Youtube Si elle avait été sur Youtube De base J'aurais jamais appelé Mon entraîneur comme ça Là c'est juste un délire Pour moi Y'a que moi qui devais le voir Donc voilà C'est pour ça Donc je voulais répondre A ceux qui disaient ça En commentaire Voilà vous avez votre réponse Je ne suis pas raciste du tout Loin de là Oh faut se tenir attention Alors que là Le match se passe Clairement Très très bien D'ailleurs pour ceux Pour ceux qui me demandent Parce que vous vous rendez compte La carrière Avec Tenerife Elle est sortie lundi dernier Donc elle est sortie Un peu plus tard Que l'épisode de Valenciennes Elle est sortie Aux alentours de 20h Avec ce changement Parce qu'en fait J'avais fini le montage Je ne savais pas Quand on la postait Je me suis dit Allez on la poste aujourd'hui J'ai hâte d'avoir les retours Et deux jours après Lors de le mercredi Lors de la sortie De l'épisode De la carrière Avec Plymouth Il y a eu un commentaire Qui a dit Quand est-ce que tu sors C'est ça le commentaire Mec c'est quand que tu sors La suite de la carrière Avec Tenerife Déjà de une Pour que vous le sachiez Je déteste Quand on me pose une question Sur une série Sur une autre série Vous voyez ce que je veux dire Si on me parle De la carrière avec Plymouth Sur la carrière avec Valenciennes Ça m'emmerde un peu Poste un commentaire Sur la vidéo De la carrière avec Plymouth Je vais le voir C'est pas parce que la vidéo Est plus ancienne Que le commentaire Je ne vais pas le voir J'aurai une notification Je verrai le commentaire Parce que moi Quand je regarde les commentaires Maintenant ce que je fais C'est que je vais dans la section Commentaire Sur mon analytics Et en fait Je vois les commentaires De toutes les vidéos Les plus récents Donc si admettons Tu postes un commentaire Sur une vidéo il y a 3 ans Le commentaire va quand même Être le dernier Pour moi dans ma liste Donc je trouve ça plus pratique Pour répondre aux commentaires Bref Et donc J'aime pas quand on me pose Déjà Une question comme ça Sur une autre série C'est comme si on va me poser Une question sur Plymouth Avec Valenciennes J'aime pas trop ça Mais enfin bref Là n'est pas la question Donc 2 jours Après la sortie de la carrière Le mec me demande Quand est-ce que je sors la suite Alors que quand même J'ai du tourner 38 matchs Donc une saison entière Ça c'est pas fait en 2 jours Je vous cache pas Que j'ai pas beaucoup de temps de jouer Donc forcément c'est long J'ai du monter Chaque match Enfin chaque match Il y a des matchs où je marquais pas Donc ça va ça m'a facilité un peu la tâche Mais j'ai du faire du montage Sur chaque match Faire les coupures Tout ça Ça a pris énormément de temps En tout En comptant le tournage Honnêtement En comptant le tournage Parce que c'est ce qui a été le plus long Et le montage Ça m'a bien pris Plus d'une trentaine d'heures Clairement Et le mec 2 jours après En sachant que j'ai un travail Et que je fais cette vidéo par jour Euh par jour Par semaine Me demande quand est-ce que je sors la suite Alors pour être honnête avec vous Ça sera peut-être une fois tous les mois Une fois tous les 2 mois J'en sais rien Parce que là On est une semaine Après Après cette sortie Je n'ai toujours pas tourné Un seul match Parce que comme vous le savez Le lundi était férié Donc le lundi Le jour où la vidéo est sortie Donc je n'ai pas travaillé Et dans mon travail En fait On a un planning par semaine Donc je ne vais pas rentrer dans les détails Mais on a un planning par semaine Vu que le lundi était férié On a dû rattraper le lundi Sur les autres journées Donc mes journées ont été plus longues J'ai fait des journées Assez grosses cette semaine Mardi, mercredi, jeudi, vendredi J'ai fait un peu du En détail Du 5h, 16h Donc à peu près Ça fait quand même beaucoup En moyenne Il y a des jours où j'ai fini plus tard Des jours où j'ai fini plus tôt Enfin c'est en moyenne Et donc j'ai déjà eu du mal cette semaine A vous tourner les épisodes De The Witcher Assassin's Creed Je me suis vraiment pris Tout mon temps libre pour ça Donc pour vous dire Cette semaine J'ai eu aucun moment J'ai eu aucun moment à moi Mais aucun moment Sauf le soir Où j'étais posé tranquille A partir de 21h Mais bon Je me couchais vers 22h Donc il me fallait quand même Un petit moment Où je me repose quand même Et donc voilà Et donc je n'ai toujours pas tourné un match Et pour certains Vous le comprenez C'est très long comme série Et c'est pas un truc Où il n'y aura peut-être Même pas d'épisode 2 Enfin si je pense qu'il y en aura un Mais ça sera peut-être Dans deux mois Vous voyez Ça peut être C'est pas une série Qui sera intégrée A la série Genre je dis Ouais à telles dates Je sors Tenerife Non C'est un projet Que je fais comme ça Et quand j'en aura envie Je sortirai l'épisode Surtout ça a bien plu Ça m'a fait plaisir Il y a eu énormément de gem Et je me rends compte Je me rends compte Mine de rien Que quand je demande des gem Parce que d'habitude Je vous le dis juste en fin de vidéo N'hésitez pas à laisser un gem A la fin Donc quand il y a plus Plus grand Plus grand monde sur la vidéo Et Et là je l'ai demandé Enfin après je sais pas si c'est lié Mais A peine A peine 20 minutes Après la sortie de la vidéo Il y avait déjà un nombre de gem Incroyable Alors que les gens C'était impossible Que les gens avaient vu toute la vidéo C'était impossible Et clairement Ça a eu un impact de le demander Donc ça m'a fait plaisir Parce que quand je vois Une série comme The Witcher Et j'en ai parlé sur Twitter Une série comme The Witcher Qui pour moi Est la meilleure série Qu'il y a sur ma chaîne Je vous le cache pas Pour moi C'est la série Où je m'éclate le plus Et où je peux vous éclater le plus Parce qu'il y a une bonne ambiance C'est plus familial En plus Il n'y a pas beaucoup de monde Mais enfin bref C'est plutôt assez bon Et si j'atteins les 10 gem Sur cette série Et les 100 vues C'est un miracle Parce qu'on est au bout de 60 épisodes Ça a forcément baissé Au début jusqu'à l'épisode 30-40 Enfin les 40 on va dire Je passais les 100 vues Et les 10 gem Assez facilement Bon les 10 gem Je les passe encore Mais c'est pas non plus ultra facile Et vous vous rendez compte Entre une série Enfin entre une série et une autre Passait de 10 gem A 360 Et des poussières Il y en a là actuellement Donc je pense que J'espère qu'un jour Elle passera les 400 Et les 4000 vues Ça me ferait plaisir Mais vous vous rendez compte De la différence Alors que l'autre C'est à peine sans vue Et 10 gem Et c'est pour ça Que moi ça me fait plaisir D'avoir des vidéos Qui cartonnent Mais encore une fois C'est que sur du FIFA J'aurai jamais une série Qui cartonnera Si c'est pas du FIFA Parce que mon public Me suit pour FIFA Et je comprends Je comprends Mais après Comme je le répète Plein de fois C'est dommage Que les gens ne s'intéressent pas Pas trop A d'autres jeux Parce qu'en plus Je veux vous dire une chose Sur ma série The Witcher J'ai posé une question Il y a un ou deux épisodes Quels sont vos jeux préférés Et dans 90% Des réponses Il y avait plusieurs jeux Mais il y avait tout le temps FIFA dans la liste Donc c'est quand même De base des gens Qui venaient pour FIFA Mais qui se sont intéressés A d'autres choses Mais c'est quand même De base des gens Qui sont là pour FIFA Donc je pense que Sur ma chaîne Il y a 100% De mon public Qui s'est abonné A la base pour FIFA Il y a personne Qui s'est abonné Pour mes let's play Et qui ne regarde pas FIFA Je pense Alors que je me suis fait dominer Mille de rien Je me suis fait dominer Mukhele qui a été bon Ligue 1 Toujours très bon De passe décisive De passe décisive Sur les deux matchs Ligue 1 C'est un régal à jouer C'est un régal ce mec Donc c'est vraiment C'est vraiment une vidéo Où je discute Plus que je ne joue Parce qu'en deuxième mi-temps Je n'ai pas parlé du jeu du tout Mais donc voilà 100% de mon public C'est abonné pour FIFA Et c'est normal Et j'en ferai toujours Sur ma chaîne Comme je vous l'ai dit Mais je ne laisserai pas Tomber mes let's play C'est quelque chose Qui me plaît Ça me permet de faire autre chose Que du FIFA Mais je serai capable De faire que du FIFA Parce que j'ai tellement D'idées de séries En fait maintenant Que je pourrais faire une semaine Où je ne fais que du FIFA Et je ne fais plus de let's play Mais je n'ai pas envie De faire ça J'aime bien faire autre chose Après peut-être qu'un jour J'arrêterai la let's play C'est possible Peut-être dans un an Deux ans J'en aurais marre Ils seront finis Peut-être que je n'en ferai pas d'autres Au final Je ne sais pas Je ne sais pas encore Mais en tout cas Pour ceux qui les regardent Merci beaucoup Et c'est marrant Parce qu'une fois Sur un épisode De la carrière avec Lemouf J'avais dit Allez lâcher un petit like Sur le dernier épisode De la carrière De The Witcher Et il y avait eu Une trentaine de likes Donc les gens Il y a une vingtaine de personnes Qui avaient rajouté des likes En plus des likes habituels Donc ça avait fait plaisir Donc en tout cas Merci du soutien Et vraiment Si mes vidéos vous plaisent Vraiment lâchez un like A chaque fois Parce que Vous vous rendez pas compte Parce que pour moi Enfin moi je ne m'en rends pas compte Non plus Mine de rien Alors qu'on joue le Bayern Je suis en train de discuter Tranquille alors qu'on va jouer le Bayern Moi je ne m'en rends pas compte Mais le fait d'aimer mes vidéos Ça apporte Ça veut dire Que je suis plus dans les recommandations C'est à dire que plus de monde Peut me découvrir Potentiellement Et plus de monde peut s'abonner Et ça me fait grimper en abonnés Donc Mine de rien Si vous lâchez des petits j'aime Ça fait plaisir Parce que Au début de FIFA 17 La carrière avec Lemouf Et la carrière avec Valenciennes Récoltaient beaucoup de j'aime Et du coup j'ai récolté beaucoup d'abonnés Et depuis Le nombre de j'aime à peu près reste J'ai toujours une centaine de j'aime Sur la carrière avec Lemouf Alors que l'année dernière En moyenne j'en avais une trentaine Sur mes séries FIFA Je pense même pas Et Et donc du coup Il y a beaucoup de j'aime Donc beaucoup de gens qui me découvrent Et donc j'ai toujours beaucoup d'abonnés Je prends à peu près 200 abonnés par mois Alors qu'avant J'en prenais une centaine maximum Donc vous voyez ça double un peu Donc c'est plutôt Assez Assez cool Donc merci du soutien Et n'hésitez pas vraiment Toujours lâcher des j'aime Parce que c'est ce qui peut me faire grimper En abonné encore une fois Je vous le dis Et peut-être qu'un jour On atteindra les 10 000 Qui sait Qui sait Allez on va quand même se concentrer Là c'est quand même un gros adversaire Et alors qu'Andrieu et Fulgini N'ont pas peur du Bayard Mais à la bas N'a pas peur d'Andrieu Il nous a fait un tacle là Allez Dorine Rotaryu Le centre au deuxième Poteau Ariane Ruben Il prend des risques Mais il va dégager finalement Vermeuler Oh la chance Oh la chance La réussite Attention On est à la maison là On est à la maison On accueille le Bayard de Munich Pour le premier match De Ligue des Champions Au stade du Heno J'allais dire à Nargesser Les souvenirs remontent Il me semble que Tottenham C'était à l'extérieur Ah quoique C'était peut-être à la maison Non c'était à la maison en plus Donc ce deuxième match D'affilé à la maison En Ligue des Champions Allez Rotaryu Il a vu au deuxième poteau Le centre Vernil Mopé Et Lame Qui a contrôlé tranquillement Pour Manuel Neuer Lame qui n'est pas encore À la retraite Alors qu'en vrai Il prend sa retraite cette saison Et là c'est la troisième saison Il est encore là Rotaryu la frappe Et on commence à dominer d'entrée Là C'est bien On est bien rentré dans le match Si on pouvait faire au moins Un match nul Ce serait pas mal Pour la qualification Et Gabi Gillen Qui presse Philippe Lame Mais vu le scénario De ce début de match Je pense qu'on est capable D'aller chercher une victoire Parce que je vous avais dit Que le Bayern serait certainement Leader du groupe Mais si on les bat On peut y arriver Allez Amin Arit La roulette Viens jouer face à Axel Witzel Axel Witzel Viens jouer avec Fulgini Amin Arit avec Fulgini Pardon Parce que j'étais un peu surpris Que Witzel soit au milieu de terrain Gabi Gillen Avec Kemen Avec Y'a quoi là Oh là là Ah le billard Oh non Et j'ai redonné le ballon Quel con Quel con J'ai fait une boulette C'était un peu n'importe quoi Cette phase de jeu Attention Ryan Robben Il va vite Il va vite Mais on ne gainait Il lâche pas Il lâche pas Il se retourne quand même Ryan Robben Oh là là C'est chaud Attention le centre Et l'ouverture du score Sur la première occasion Et c'est ça le haut niveau C'est ce qu'on n'a pas encore Oh là là Le réalisme Vas-y Arthur Ovidal Nargue nous Nargue nous Vas-y Montre nous ton Ton maillot là Oh là là Il ne peut rien faire La maisoniale Le ballon est trop bien Trop bien placé devant lui Il ne pouvait pas sortir Et premier but en Ligue des Champions Pour Arthur Ovidal Cette saison Il n'avait pas marqué L'art du premier match Bon en même temps Ce n'est pas un attaquant Allez Dorin Rotaru Maintenant il faut réagir Au moins égalisé Fulgini avec Kemen On était bien rentrés dans le match J'espère que ça ne va pas Nous plomber le moral Et où on ne va pas lâcher Oh là là Ça joue quand même très bien Là du côté du Bayern C'est un autre niveau Que nos adversaires habituels Andrieux Bien joué ça Bonne passe Verso Tarieux Avec Mopé Ah Mopé qui a perdu le ballon Oh là là Je ne fais pas les bons choix Ariane Robben Witzel Avec Gutiérrez Qu'il le presse Gutiérrez en deux temps Magnifique ça Nil Mopé Avec Gutiérrez Oh dommage Oh c'est bien joué Gutiérrez qui s'est battu Ouais il a eu deux Ariane Robben Witzel Witzel Perisic Ils ont quand même fait Beaucoup de recrutement Entre Carvalho Enfin William Carvalho Witzel Perisic là sur le côté Par contre on a encore perdu le ballon Mais il y a un grand nombre Ils sont nombreux Ils sont nombreux William Carvalho Il y a de la place sur le côté Et voilà il va la donner Ariane Robben Ariane Robben Ce qui va faire sa spéciale Non bien défendu par Ongene C'est bien ça Depuis le but on a un peu du mal Il faut essayer d'avoir au moins Une petite occasion là Amin Arit Avec Nil Mopé Qui lance Gabi Jilene Allez Gabi Gabi Jilene Le sort de Gabi Jilene Il est bon Au vert Amin Arit C'est repoussé par Benathia Mais ça revient avec Fulgini Angelo Fulgini Oh non Oh non il y avait de quoi Oh non 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 Il y avait de quoi faire Une belle volée en plus La blessure d'Amin Arit Aïe 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 Oh j'espère que c'est pas trop grave J'espère que c'est pas trop grave Parce que c'est quand même Une grosse recrue Oh il se blesse là dessus en plus Oh la 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 C'est dur C'est dur pour nous Et j'étais en train de remarquer Mais mon quatuor offensif Amin Arit Neil Mopé Gabi Jilene Rotarius C'est tous des joueurs de petite taille Il n'y a aucun grand dans le tas Ils font tous moins d'un mètre 80 je dirais Un mètre 85 Allez Arthur Vidal De l'autre côté avec Robben J'espère qu'elle va pas nous faire Trop de mal cette blessure Et que Bergugno va être au niveau Parce que quand il entre En cours de match Il est très bon Mais là il entre très tôt Donc il n'aura pas le temps D'imposer sa fraîcheur Parce que les joueurs du Bayern Sont encore frais Et puis ça reste le Bayern C'est pas C'est pas Guingant en face Bergugno Bergugno la bonne passe Allez Neil Mopé qui peut récupérer Avec Bergugno Bergugno la frappe Oh là là bien joué Belle frappe de Brian Bergugno Bah voilà Je me demandais S'il allait pouvoir être capable De faire quelque chose Et pour l'instant Il fait une bonne entrée Première occasion déjà Philippe Lam Avec Ariane Robben Le côté vieux du Bayern Witzel Avec Lam William Carvalho Carvalho Thomas Müller Oh là là ça joue bien Ça joue bien Et j'arrive pas à défendre Gutierrez qui récupère Allez avec Kemen Il y a de quoi faire là Il y a de quoi faire Il y a de la place La bonne passe Bergugno qui va se faire attraper Il tente sa chance C'est contré par Benatia Qu'est-ce qu'il défend bien Benatia Là depuis le début C'est la troisième intervention Qu'il fait Ariane Robben Et Onguene aussi Qui fait un bon match Défensivement D'habitude il est assez discret Mais là on le voit bien Fugini Allez le capitaine Avec Rotaru Rotaru Avec Nil Mopé Nil Mopé Avec Angelo Fugini Trouve une solution Aïe 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 C'est dégagé C'est la mitaille Encore Benatia C'est vraiment un bon match Là Mehdi Benatia Le défenseur du Bayern Et on est mené 1-0 dans ce match Et c'est assez logique On a été bien rentré Oh ils ont qu'une occasion On était bien rentré dedans Mais on n'a pas cadré Une seule frappe Et ça c'est pas terrible Mais comme je vous dis C'est pas C'est pas le plus grave De perdre contre le Bayern Ça va nous entraîner Pour la suite Ça va nous donner De l'expérience Pardon J'étais en train de chercher le terme Parce que si on finit Deuxième du groupe On va jouer à un gros Forcément en huitième Donc ça me dérangerait pas De jouer à un gros Clairement Moi je suis là pour jouer Les meilleures équipes Européennes Pas pour aller en finale En jouant des équipes De niveau Europa League Pardon On a besoin d'expérience Et là les joueurs Vont en acquérir Dans ces matchs là Comme dans les matchs Contre le PSG Où on a beaucoup souffert Mine de rien Dans cette carrière C'est assez réaliste Quand on joue à un gros On a un peu de mal quand même Quand on joue le PSG C'est pas facile Sauf une fois Où on les avait éclatés Mais c'est arrivé qu'une fois Oh là il y a un trou Il y a un trou Gucerese Il est totalement seul Il a donné Non Angelo Fulgeny C'est bien joué Fulgeny Avec Neil Mopé Pour Gucerese Gucerese la frappe croisée Oh mon Dieu C'était bien joué Quelle belle action Mais encore une fois C'est pas cadré On n'a pas inquiété Une seule fois Neuer Et attention Rotaryu qui récupère Non Oh la réussite Du Bayern et de Manuel Neuer Qui s'était totalement loupé Dans sa relance Et encore une fois On cadre pas Oh mais c'est pas vrai Là on devrait quand même Être à 1 partout On a eu trop d'occas là Kemen Avec Gabi Ghislaine Gabi Ghislaine le dribble Oh bien pris par Lame Et Boateng Oh bonne passe D'Ongheny Là magnifique Sur Angelo Fulgeny Rotaryu Avec Bergogne Bergogne bien pris Par Carvalho Ariane Robben Je joue de l'autre côté Avec Vidal Perisic A la bas A la bas Bien pris par Andrieu Bon pressing On va faire deux autres changements Lesquels Je ne sais pas Mais on va en faire On va faire rentrer Dubois Devant A la place de Nile Mopé Et on va faire rentrer Le petit Mercier A la place de Gabi Ghislaine Allez On va tenter ça comme ça Il faut de la fraîcheur offensive Parce que Gabi Ghislaine Il commence à être fatigué Et Nile Mopé Il a été un peu discret Donc on va tenter Le petit Dubois Sa puissance Peut parler Clairement Parce que c'est son point fort Alors que Nile Mopé C'est plus la vivacité Kemen Avec Mercier Bergogneau Bergogneau avec Rotaryu Rotaryu bien joué Le changement avec Kemen C'est passé Avec Dubois 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 la passe pour Bergogneau C'était bien tenté C'était bien tenté Mais après Bergogneau A vite été encerclé Par les joueurs du Bayern Et bien joué la récupération Avec Bergogneau Pour eux Rotaryu encore une fois Rotaryu la feinte Rotaryu le centre Kemen la tête Non 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 Reprise de volée Olivier Il fallait faire une reprise De volée là Et encore une occasion Pas cadrée Est-ce qu'on va cadrer Une frappe Avant la fin de ce match Telle est la question Et Mercier qui presse bien Philippe là Mais il obtient la touche Ou pas Non dommage Ariane Robben Avec Thiago Lewandowski Ils ont quand même fait Rentrer Eriksen Je viens de voir Alcantara Et Lewandowski Ça va les remplaçants Plutôt pas mal Eriksen Le bon pressing Il y a faute Mais jamais il y a faute Lewandowski Bien pris par Kemen Bien pris Lewandowski Et allez Allez on y va Kemen Avec Guceres Guceres qui est très offensif Ah la passe tentée Elle est mal faite Elle est mal faite Et le contre Ils sont nombreux Bien joué Bien joué Oh non c'est mal joué C'est mal joué C'était pas lui Je voulais la mettre Mais j'ai trop orienté Mon joystick Avant la passe C'est de ma faute Ariane Robben Avec Carvalho Oh non c'est pas vrai Oh non c'est pas vrai ça Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi il n'y a plus de son Oh ma manette Oh je joue plus Je contrôle plus rien Bah merci de me le dire Une demi-heure après La manette qui se déconnecte Dans le plus grand des calmes Et non ça va me coûter un but Oh Ça va me coûter un but Oh la 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 Le stress Oh la 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 Mais pourquoi elle s'est déconnectée Elle se déconnecte de temps en temps La manette Je sais pas ce qu'elle a Ça m'était déjà arrivé Sur The Witcher Je crois Merci Avec Kemen Dubois Dubois avec Bergogno C'est bien joué Bergogno qui enroule Et enfin une frappe cadrée Mais bon ça suffit pas On domine mine de rien Le Bayern qui a eu qu'une seule occasion Bon à part à l'occasion du bug là Mais c'est pas de ma faute Sinon on a bien défendu Ils ont reçu se créer Qu'une seule occasion Mais elle a terminé au fond Et c'est le réalisme Des grandes équipes Dubois Ah la bonne espace Pour Bergogno Mais Bergogno qui a réussi A l'avoir quand même Merci 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 face à Philippe Lam Il est passé Maintenant il est face à Boateng Merci Bien joué Ah elle a passé mauvaise Encore une fois Les joueurs sont stressés Là ils sont pas bons dans les passes Tchagualcantara Ah là il peut déborder Lui il est rentré en cours de match Oh la 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 mais ça joue bien Ça joue bien C'est criant de réalisme dans les passes Oh la la mais regardez ces passes Mais comment il peut lui remettre comme ça Les Vendowski Robben Oh la 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 Alors là Y'a rien à dire C'est du très très haut niveau Vraiment Et ça me fait plaisir Que je vois une différence Entre Metz Saint Etienne Et le Bayern Parce que même s'ils se sont pas créé Beaucoup d'occasion Vous avez vu le jeu qu'ils ont fait sur ce but Ils nous ont totalement miné Le hop Une deux Trois La passe La frappera du poteau Et le but d'Ariane Robben Qui inscrit lui aussi son premier but En Ligue des Champions A la dernière minute Pour nous tuer Mais au moins on aura appris Et au match retour On verra si on est capable de faire mieux Oh c'est dangereux Oh dommage Oh ça aurait été beau quand même De réduire le score On aurait mis un but au Grand Bayern A la maison On aurait voulu faire plaisir à nos supporters Mais on a pas été au niveau aujourd'hui On a manqué de réalisme Clairement Et de lucidité devant le but Parce qu'on a beaucoup trop tiré à côté Alors qu'on avait des grosses occasions La blessure d'Aminarit m'a fait mal un peu psychologiquement J'espère que ce sera pas une grosse blessure Donc voilà 8 tirs, 2 cadrés 4 tirs, 3 cadrés pour le Bayern Personne n'a été homme du match forcément On a perdu Mais on a fait une bonne prestation Donc du coup pour l'homme de l'épisode Je vais vous donner Li Guangyok Qui a encore fait un match Assez exceptionnel Je vais vous donner Salut ou 6 Parce que comme d'habitude Il est très bon Et je vais vous donner Honte Gainé Parce qu'Honte Gainé Je l'ai trouvé assez bon Défensivement Oui Ok Ok Et bah Comment on va s'organiser Sherbakov Redvient titulaire dans l'équipe A Ça C'est dit Et dans l'équipe B Regardez ce qu'on va faire Dans l'équipe B le borgne va passer Milieu offensif Ici Saliou 6 Va retrouver son côté gauche Et on va mettre le petit Niakate En défenseur gauche C'est plutôt pas mal comme ça Je trouve que c'est la meilleure chose J'aurais pu mettre le borgne en titulaire dans l'équipe A Mais je préfère mettre Sherbakov Mais je suis quand même déçu là Vraiment la blessure d'Aminari de 7 mois ça fait mal Andrieux qui veut augmenter son salaire Pas de soucis mon coco On va augmenter ça tout de suite Non c'est dans transfert Contra Mathieu Andrieux Donc là c'est par poste Mathieu Andrieux C'est vrai qu'il a que 500 euros Donc il veut 650 Allez tiens mon copain Je vais te mettre titulaire important Voilà qui est fait Et donc on va avancer jusqu'au prochain match Donc là clairement Enfin c'est plus qu'une défaite le match contre le Bayern Et regardez en plus un nouveau héros Amin Arit Et il est blessé Voilà C'est tellement dur C'est toute la saison Oh tiens Les Etats-Unis qui nous proposent le poste de sélectionneur C'est un bon défi Mais non Mais non merci Et on va regarder 7 mois Ce que ça représente Est-ce que c'est une fin de saison Ou est-ce qu'il reviendra à la fin C'est quasiment une fin de saison On va regarder On va compter Donc 1 2 3 4 5 6 7 Ouais il reviendra peut-être pour les derniers matchs Ah c'est tellement dur C'est tellement dur pour lui Les jeunes et tout Enfin c'est dur pour nous aussi Mais Cherbakov j'ai confiance en lui Y'a pas de soucis J'ai les joueurs pour le remplacer Mais après avoir fait un gros investissement Sur un joueur comme ça Et le perdre C'est très très dur Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude A aller faire un petit tour sur mes dernières vidéos Qui s'affichent dès à présent sur votre écran Que ce soit la carrière avec Plimouf Ou les deux les plays sur Assassin's Creed et The Witcher A vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait A laisser un j'aime et un commentaire Ca fait toujours plaisir Pour ma part en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao